C'est un vol de la possession, le port, c'est un vol, un vol gros. Ça fait plus de 6 mois, moi je laisse sécher, j'arrive à mettre dans le broyeur pour le réduire. Les gens qui en vignent prennent, sinon j'en mélange avec le broyeur. J'essaye de réduire un peu, sinon ça va à la décharge de 6 mois, j'arrive à rien faire. On pourra devoir nous prier. Et c'est dommage parce que ça impacte tout le monde sur l'île. On a des déchets très particuliers dans les dômes, dans les tropiques. Les lianes, les grandes herbes, ça, ça va. Mais c'est surtout les feuilles de banane. Les palmiers, carrément on me les offre ici, en quantité. Énorme difficulté pour un broyeur rapide. Ça fait du fil, ça fait de la torde et ça marre. Il faut au minimum 2 heures pour aller débourrer. Et là, dès novembre, après janvier, c'est terrible. Après les fêtes, là, c'est comme si tout le monde enlève les palmiers devant chez eux. Enlève tous les décors. Non, on prépare pour les cyclones ou je ne sais pas quoi. Mais c'est terrible. Là, on a des jours où on a du mal à avoir du rendement tellement il y a de palmiers. Les palmiers, bananiers, c'est de la corde. Dès qu'on enlève l'eau, on se retrouve avec une corde de bateau. L'obligation, c'est de faire des retournements au minimum 3 semaines après 3 semaines. De basculer l'état dont vous jouez avec. On pourra dire, re-oxygéner. On remet les arroseuses comme vous voyez dessus. On va émitifier. Toujours le cycle bactériologique à priorité. On descend des bactéries. Il y a une augmentation de maximum pour qu'on sera transformée. Il a quand même une particularité. Il garde d'aérer le sol. On va prendre l'eau. On va garder l'eau. Pour créer le matelas vraiment humide. Il ne faut pas s'amuser à recontaminer le DME. Donc j'envoie en décharge. Parfois, je monte jusqu'à, je ne vous le cache pas, jusqu'à 40% qui part en décharge. Donc je tourne en général à 35%. Et plus les gens déconnent, plus la collecte déconne, ça se sert de marron. En fait, vous avez gagné à valoriser en plus de 65% de ce qu'il arrive ici ? 60. Le plus fort taux de compost que j'ai réussi à tirer ici, c'est 17 000 tonnes. Sinon je tourne en 11 et 14. Le carbone que vous voyez à la bouleur. Donc il est là. Le bouleau réenrichit son terrain. Ça diminue. Le but c'est de diminuer la forme d'engrais. Ils font des ravinées avec un arrosage. Donc ils se retrouvent dans les liées, dans le navré, atyper la mer. Et là, justement, on a le voyagé. Comment on continue parmi les temps ? C'est bon. C'est bon. C'est bon.